... Dans ces discussions, nous avons été reçus par M. Mbeng, le nouveau directeur de la Société Nationale des loyers de la SNHLM. M. Mbeng nous le remercions parce que, dès sa prise de fonction, puisqu'il a été nommé ça fait exactement deux semaines, il nous a tout de suite appelés et nous a dit ceci. Mon premier dossier, c'est le dossier des SNHLM Anne-Marie, et je veux le régler. Nous lui avons dit, mais nous sommes très contents que vous ayez pris ce problème à parler au corps, parce que c'est un problème, c'est un scandale d'abord, c'est un peu d'injustice, beaucoup d'injustice, et qu'il faut quand même trouver des solutions. Et donc, dans ces discussions, je pense qu'hier, ils nous ont annoncé quand même que les taux qu'on réclamait depuis plus d'un an, que les autres directeurs ont essayé de faire, ont été revus à la hausse. Donc déjà, on a eu quand même quelque chose de très important, mais nous disons, pour le moment, ce n'est qu'une annonce, puisque ça a été dit à la presse, nous attendons certainement lundi ou mardi pour que toutes ces décisions qui ont été prises soient mentionnées et soient clarifiées sous un papier, sous un document que nous allons tous signer, et à partir de ce moment, bien sûr, s'il y a des décisions à prendre entre nous, on va les prendre. Le deuxième problème, c'est que c'est bien beau de sortie du site, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Nous lui avons dit également, il est important et il urge aujourd'hui qu'on mette en place sur ce site un projet. Effectivement, la SNHLM nous avait montré un projet et ce projet est en cours de réalisation, on pourra parler d'esquisse de projet, en cours de réalisation, il faut bien sûr les types de bankabilité, etc., pour que ce projet soit vraiment un projet viable. À partir de ce moment, si nous avons un projet et que ce projet est bien fissuel, nous avons donc une garantie et nous pouvons partir sans problème du site. Donc nous demandons également que cette deuxième partie soit respectée par les deux parties, c'est-à-dire la SNHLM et les résidents du collectif. Il faudrait nécessairement que la SNHLM prenne en charge ce projet. C'est très important. C'est bien beau de sortie du site, mais après le site, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire un projet avec soit R plus 8, R plus 10, c'est à eux de nous définir. Nous ne sommes pas des techniciens du bâtiment, nous leur laissons le terrain, parce qu'il faut dire quelque chose quand même, nous avons été très consignants. Ce site-là, cette assiette foncière, elle fait plus de 3 hectares, et nous leur demandons de construire sur 1,8 hectares, d'accord ? De nous reloger sur 1,8 hectares, non seulement ça ne serait plus de la même dimension, R plus 4, mais certainement R plus 8, donc déjà l'État peut s'en sortir, ou le promoteur peut s'en sortir. Donc nous, nous avons été consignants, j'espère que l'État aussi doit être consignant. Et ce que nous demandons, pour terminer, c'est que, à partir du moment où les loyers ont été revus à la hausse, et que le dernier délai, c'était pour sortir, certainement le préfet avait demandé à ce que les gens commencent à déménager lundi, et nous disons que les choses ont changé, les règles du jeu ont changé. À partir du moment où il y a de nouveaux taux, il faut qu'on nous donne le temps de signer les papiers, d'être sûr que ces taux sont effectivement validés, et à partir de ce moment, chacun ira chercher son chèque et prendra les dispositions qu'il faut pour quitter le site. Mais nous ne pouvons pas quitter le site sans garantie. Et aujourd'hui, nous remercions quand même le nouveau DG également, les autres, bien sûr, le nouveau DG également, qui aujourd'hui nous a appelés pour nous informer que les taux ont été relevés. Et donc ces jours-ci, je pense que les choses iront beaucoup mieux pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada